par son vice-président. La rencontre teintée de convivialité est une opportunité offerte à l'investisseur chinois de pénétrer le marché gabonais. La Chine est disposée à soutenir le processus du plan stratégique Gabon émergent. Le géant chinois est la société adjudicataire du projet de route Libreville-Omboué. A son tour, la China State Engineering Construction accède au cabinet de travail du chef de l'État. Li Jikin, le directeur des opérations étrangères, conduit le groupe. La multinationale chinoise est en charge du projet du stade de Port Gentil pour la Cannes 2017. L'audience de Johannesburg est l'occasion de peaufiner les derniers détails du partenariat pour l'achèvement de l'investissement. L'entretien a duré plus d'une demi-heure. La ICBC, quant à elle, est conduite par son directeur général adjoint. Le banquier chinois apporte son soutien au financement des projets d'infrastructures routières et sportives en République gabonaise. La convention de prêt signée avec la première banque au monde se tient en présence du chef de l'État. Les accords de prêt s'inscrivent au chapitre du schéma directeur national d'infrastructures. Le président Ali Bongo Ndimba réitère à travers cet acte la volonté d'accélérer encore le processus de développement au bénéfice des populations. Johannesburg s'achève et déjà pour les participants, l'heure est au bilan. Pour son premier sommet en terre africaine, le président chinois veut marquer le coup. Le leader de la locomotive économique du monde a annoncé la mise sur pied d'un fonds de coopération pour les pays en développement à hauteur de 60 milliards de dollars. Pour le chef de l'État gabonais, le FOCAC apparaît davantage comme l'emblème de la solidarité chino-africaine. Ce forum, c'est l'occasion pour la Chine-Afrique de renforcer les axes de partenariat. Vous avez suivi hier le président chinois qui a précisé cinq piliers de coopération économique avec l'Afrique avec dix programmes économiques. Et ces programmes économiques sont en parfaite harmonie avec la stratégie du Gabon qui consiste à renforcer absolument sa diversification au niveau de son économie. Et vous avez suivi que la Chine aujourd'hui veut aider les pays africains à renforcer le modèle d'industrialisation à travers donc le renforcement du capital humain, le volet infrastructurel et le changement des technologies. 15 ans après le FOCAC de l'an 2000, le premier du genre, les échanges commerciaux entre les deux blocs ont été multipliés par 30 et atteignent aujourd'hui 300 milliards de dollars. Au nombre de ses relations sur le continent, le Gabon est un partenaire privilégié. L'amitié sino-gabonaise, vieille de 40 ans, s'intensifie au rythme des opportunités de ranger. L'accord par affaire avec la ICBC et Exim Bank des géants chinois de la finance vient compléter une collection riche d'investissements et d'intérêts mutuels. La Chine aujourd'hui est en train de mettre en place un modèle qui consiste à délocaliser les entreprises chinoises. Donc le Gabon, avec un cadre incitatif, avec une politique bien cernée, pourrait encourager les entreprises chinoises à venir s'installer au Gabon. Pourquoi pas des zones spéciales réservées aux entreprises chinoises. Donc c'est cela. Nous pensons que nous avons un avantage. Nous avons des relations historiques avec la Chine. Il faut que le Gabon puisse profiter de son renforcement à la coopération afin d'avoir des moyens pour financer son économie. Le FOCAC 2015 s'achève donc sur une belle moisson pour la coopération gabonaise et africaine. Les leaders africains réalisent certainement mieux qu'avec la Chine. Le partenariat gagnant-gagnant est l'un d'être un simple slogan. C'est du concret. Le modèle chinois s'exporte en Afrique. L'exposition de l'industrie chinoise des équipements et des pays africains s'est ouverte aux leaders du continent. L'initiative se tient dans la foulée de l'exposition photographique marquant les 15 ans d'existence du forum de coopération Chine-Afrique. Industrie automobile, agricole, militaire, bref, Xi Jinping, le président chinois en personne, se charge de guider les visiteurs tout au long du parcours. La clôture de l'année de Chine en Afrique du Sud s'ouvre également avec le leader chinois. Le couple présidentiel gabonais qui fait ici son entrée en salle s'installe aux premières loges aux côtés des dirigeants chinois et sud-africains. Le spectacle est digne des contes des mille et une nuits. Un savant dosage de culture chinoise et africaine. Morceau choisi. En cœur, le titre à succès de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud est repris comme un symbole par des artistes africains et chinois. Le président de la République et son épouse peuvent apprécier. Au-delà du partenariat solide avec le Gabon, la Chine ici resserre ses liens avec le continent africain. La clôture de l'année de Chine ce soir à Johannesburg est un événement que plusieurs garderont certainement longtemps en mémoire.